Antoine Blondin, il y a une date dans votre vie, une parmi d'autres, mais ce n'est pas la date de la publication d'un livre, ni d'un tour de France, c'est 1962, c'est quoi ? C'est la mort de mon ami Roger Nymé. Alors il y a avant 1962 et après 1962 dans votre vie ? Exactement. Et avant la mort de Roger, relativement je travaillais, un peu alors que Roger n'écrivait plus depuis dix ans, lui. Il est mort et dans les dix ans qui ont suivi, je n'ai pas voulu écrire du tout, enfin du moins pas de livre. Pourquoi ? Pour prendre le relais de ce que Nymé voulait absolument, il ne voulait plus écrire. Et quand il est mort, il venait de recommencer un livre, pour la première fois, dont j'ai pu dire que c'est moi qui ai écrit les deux derniers chapitres. Duquel ? Et on croit que c'est de Roger Nymé, d'Artagnan. Vous avez écrit le dernier chapitre d'Artagnan ? Oui. Pourquoi ? Ben pour qu'on puisse le publier. Il était publié dans Elle. Petit à petit et après il est sorti. Et ce livre est dédié au fils de Roger Nymé. Il avait dédié ce livre à son fils. Et quand son fils avait cinq ans, il a refusé de lire ce livre-là. Et c'était type exquis ce fils. Et à quinze ans, il l'a lu et il a eu le reste. Et il est encore un type ravi. Il est médecin, lui. Alors son père était malade et lui, il est médecin. Ça se répare un peu. Comment est-ce que vous avez appris la mort de Roger Nymé ? Eh bien, j'ai appris d'une façon catastrophique. Car j'avais passé la nuit précédente avec un de mes amis, qui s'appelle encore Louis Malle, qui fait du cinéma. Et vers dix heures après cette nuit, on décide d'aller frapper chez Gallimard. Et on tombe sur Roger Nymé, qui dit qu'il y a une bonne heure de vous voir. Allons au café. Et surtout, déjeunez avec moi, car je dois déjeuner avec une jeune femme qui vient d'écrire un livre. Et si vous êtes là, on sera quatre, on sera bien. Et on a dit non, parce qu'on a passé toute la nuit dehors. Et on va aller chez un coiffeur pour se faire raser. Bon, mais alors, à sept heures du soir, on se retrouve. On se retrouve. Et à sept heures, il était là. Par la personne de quelqu'un qui m'a dit, on vient de le trouver mort sur la route. Voilà. C'est le 28 septembre 1962. Voilà. Nymé. Quel a été votre sentiment, votre réaction à ce moment-là ? Eh bien, la vérité, c'est que j'ai d'abord pleuré et j'ai refusé de répondre aux questions des journalistes qui venaient m'appeler et qui venaient... Et non, j'ai dit non. Je ne parlerai pas. Et je n'ai plus parlé. C'était votre meilleur ami ? C'était mon meilleur ami. Mais étiez-vous son meilleur ami ? Je ne peux pas jurer que oui, mais je crois que oui. Comment est-ce que vous décriez l'homme qui était Roger Lignier aujourd'hui ? Il mesurait 1m81. Il faisait très jeune. Il est mort à 36 ans. Dans sa voiture. Dans sa voiture. Et je vais peut-être, et c'est la première fois que je le dis, ce n'est pas lui qui conduisait. C'était sa compagne. Et elle est morte aussi, elle. Et Roger Lignier est mort sur le moment même. Il est mort sur la route. Voilà. Et la voiture était lamentable. Écrasée. Quand je demande une description de Lignier, c'est même sur le plan du caractère, du tempérament. Quel homme était-il ? Eh bien, on croit qu'il était par un moment assez dur avec les gens. Il adorait les gens. Et il a aidé énormément de monde. Voilà ce que c'était. Mais peut-être par humilité, de temps en temps, il essayait d'être dur, mais dans le fond, il n'était pas dur du tout, du tout, du tout. Ces livres n'ont pas vieilli. On peut les relire aujourd'hui de la même manière ? Admirablement bien. Comment est-ce que vous analysez sa littérature et ses livres ? Elle est très particulière. Car il y avait, et il y a toujours, il y a un style Lignier qui est une langue remarquable. très classique et en même temps très audacieuse. À mes yeux, voilà. Le style Lignier n'est pas aussi fait d'impertinence, d'involture, insolence ? Parfois, parfois. Surtout dans les journaux, alors. Il écrivait aussi dans des journaux. Il a été rédacteur en chef de quelques journaux. Et puis, au bout de six mois, il changeait de journal. Il allait en diriger un autre. Et au bout de trois mois, il passait dans un autre encore. Et moi, j'allais travailler dans ces journaux-là pour l'avoir comme chef. Car pendant 13 ans, où que l'on soit, à travers le monde, ou bien tous les deux à Paris, on est entrés en rapport tous les jours pendant 13 ans. C'est considérable. La mort de Lignier, c'était il y a un quart de siècle. On a l'impression, Antoine Blondin, que quand vous en parlez, avec une très sincère émotion, on a l'impression que vous ne vous en êtes jamais remis. Mais j'ai l'impression que ça s'est passé hier. Qu'il est mort hier. Et je pense énormément à lui tous les jours. Et tous les jours, je me dis, tiens, je ne le verrai plus depuis hier. Or, c'était pour, je ne le verrai plus depuis 26 ans maintenant. Voilà.